Hey, salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais faire un petit haul Aromazone. J'ai passé commande il y a à peu près deux semaines et on va découvrir ensemble ce qui se cache dans cette boîte violette de chez Aromazone. A tout de suite. Alors, je reviens avec le premier produit. Le premier produit, c'est de l'argile blanche. C'est un produit que j'ai acheté moi pour faire des masques capillaires, mais l'argile blanche sert à beaucoup de choses, notamment à des soins pour la peau. Donc moi, je vais en faire un masque capillaire que j'ai vu la recette sur la chaîne de Like Myriam. Je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos pour que vous puissiez avoir la recette. Moi, c'est pour ça que je l'ai chopé, c'est pour mes magnifiques cheveux. Mais alors, vous pouvez en faire, alors l'argile blanche, ils disent que c'est une argile très douche, douce, pardon, très fine, idéale pour préparer des masques pour les peaux sèches. Donc, je n'ai pas la peau sèche, j'ai une peau grasse. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je l'utilise pour mes cheveux qui, eux, sont secs. Donc, pour les peaux sèches, les peaux sensibles ou matures, elles s'utilisent également comme support absorbant et matifiant dans la composition de maquillage. Donc, je pourrais, du coup, en découvrant ça, je pourrais aussi très bien l'utiliser sur ma peau grasse pour des shampoings secs, dentifrice ou absorbant ou déodorant, pardon, en poudre, ainsi que pour composer de la pierre d'argile. Donc, je vous mettrai les prix, bien sûr, quelque part. Donc, voilà pour le premier produit. Le deuxième produit que j'attrape, c'est de l'huile de coco. De l'huile de coco végétale. Ben, ça, je l'ai acheté, moi, je ne mets pas de crème hydratante sur mon corps. Alors, je mets de l'huile de coco. C'est valable aussi pour mon fils. Elle est très bien. Notre peau l'adore. Voilà, mais l'huile de coco, vous pouvez aussi l'utiliser dans vos cheveux, comme démaquillant sur le visage. Enfin, voilà, je ne vais pas vous redire toutes les propriétés d'huile de coco, mais du coup, huile de coco et je vous mettrai le prix, bien sûr. J'ai également racheté, ça, c'est des basiques pour moi, la base neutre capillaire de chez Aromazone que je vous avais déjà présentée dans mes favoris capillaires du moment. Donc, je vous mettrai la vidéo dans le petit i, par là ou par là, je ne sais plus. Parce que, ben, du coup, c'est la base pour moi. Donc, c'est un masque pour moi qui est nourrissant. Il est très riche. Il y a de l'huile de ricin, de l'huile de jojoba, du beurre de karité et il nourrit les cheveux. Donc, voilà, hop, je vous montre. Il est ultra, ultra épais. Voilà pour ce masque-ci. Ensuite, j'ai acheté cette petite chose qui est de la fragrance cosmétique. Et là, c'est une odeur qui s'appelle Body Butter. C'est une odeur d'amandée, vanillée, ils disent. Donc, c'est un tout petit flacon. Et ça sent tellement bon. Vraiment, je vous la conseille. Ben, du coup, c'est une fragrance que je peux rajouter dans ses préparations. Masque, chantilly, huile, shampoing, tout ce qui vous fait plaisir. Allez-y. Voilà, allez-y pour la fragrance. Il y a un large choix sur Aromazone. Donc, je vous laisserai aller checker ça et je mets le prix également quelque part. Ensuite, j'ai pris de l'hydrolat pur de baie de Saint-Thomas. Ça, c'est la première fois que j'en prends. J'avais envie de tester parce que les baies de Saint-Thomas, c'est bon pour beaucoup de choses. Et comme je vous le disais, moi, j'ai une peau grasse. Donc, moi, toujours, je pchite ma peau avec de l'hydrolat. Donc, il y a la rose qu'on connaît bien. Il y a la mamélisse que j'utilisais jusqu'à maintenant et que j'aime beaucoup aussi. J'avais envie de changer. Donc, du coup, l'hydrolat pur de baie de Saint-Thomas, il est tonique et fortifiant. Et il s'utilise aussi sur les cheveux fatigués et pour les chutes de cheveux. C'est très bon à savoir. J'ai un peu d'alopécie. Donc, voilà. Et du coup, ils disent quoi ? Il est réputé pour être actif, tonitier le cuir chevelu, favoriser la pousse des cheveux, à incorporer dans vos préparations. Il lutte également contre les pellicules et assainit les peaux grasses et acnéiques. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris. Et dernier produit de cette petite commande, c'est le shampoing Aromazone base neutre. Neutre, base shampoing sans palme, neutre et démêlant tout type de cheveux. Donc, hop. Voilà. Donc, je l'ai pris pour tester. Genre, je me suis dit qu'il n'allait pas faire de mal à mes cheveux parce que c'est une base neutre. Il n'y a pas de silicone. Il n'y a pas de silicone, pas de truc bizarre dedans. Il y a du sodium, par contre. Donc, c'est un shampoing que j'avais envie de tester pour vraiment assainir mon cuir chevelu. Parce que de temps en temps, il faut enlever tous les produits qu'il y a sur nos cheveux. Donc, je l'ai pris pour ça. Et quand je l'aurai testé, je vous dirai, pour les cheveux crépus, c'est plus sensible d'acheter ce genre de shampoing qui va être décapant parce que j'avais cru voir qu'il y avait du sodium quand même dedans. Ouais, il y a un peu de sodium dedans. Mais pour les cheveux de type caucasien, non texturisé, peut-être qu'il sera super doux et très efficace. Donc, dès que je l'ai testé, je vous dirai. Bien sûr, comme c'est une base neutre, encore une fois, ce qui est bien avec les bases neutres de chez Aromazone, masque, shampoing et tout un tas de choses, c'est que vous pouvez la personnaliser. Rajoutez ce que vous voulez à l'intérieur du produit pour le rendre compatible avec vous. Donc, du coup, je vais voir ce que je vais en faire. Bah, c'est tout pour ce petit haul. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire si vous, vous commandez régulièrement sur Amazon, Aromazone, pardon, et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Bye !